Musique Entre épuisement des ressources naturelles et changement climatique, il est aujourd'hui essentiel de sortir d'une économie linéaire, où l'on produit, consomme et jette, pour aller vers une économie circulaire. Conscients de ces enjeux, l'ADEME et la région Île-de-France portent l'objectif d'une région francilienne zéro plastique à usage unique d'ici 2030. Ensemble, elles accompagnent les acteurs et les territoires dans la création et la structuration de filières locales, de réemploi et de recyclage. Musique Parmi les sujets les plus importants aujourd'hui qui sont devant nous, c'est la question des plastiques. On en produit beaucoup trop et notamment du plastique. Peut-être faisons la distinction d'ailleurs entre les plastiques qui sont utiles et puis les plastiques qu'on va oser qualifier d'inutiles. Je pense notamment aux emballages, les plastiques à usage unique, tout ce qu'on jette très rapidement à la poubelle et qu'il a à vocation vraiment à diminuer parce qu'on en produit beaucoup trop. En Île-de-France, c'est 850 000 tonnes par an. Et pourquoi les déchets plastiques, ça pose un problème ? D'abord parce que pour fabriquer du plastique, il faut des énergies fossiles, c'est du pétrole principalement. Et comme il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles, il faut donc réduire cette dépendance matière vis-à-vis du pétrole qui fabrique du plastique. Ensuite, le plastique, comme beaucoup d'autres matériaux, il émet des polluants qui ne sont pas forcément très bons pour la santé. Je pense notamment aux perturbateurs endocriniens, on en entend parler de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment un problème de santé publique aussi de réduire les plastiques. Et puis enfin, il y a évidemment la nature, la biodiversité. Beaucoup de plastique dans les océans, c'est une véritable catastrophe écologique aujourd'hui. La réglementation française est claire, il faut arrêter les emballages plastiques à usage unique, à la fois parce qu'ils ont une durée de vie trop courte et puis parce que leur multiplicité de résines constituant justement ces emballages ne permettent pas de favoriser leur recyclage. Dans un premier temps, il y a l'enjeu du réemploi. Donc allonger la durée de vie des produits, c'est un premier point. En l'occurrence, tout ce que l'on fait dans le cas de la consigne du réemploi est une des solutions. Ensuite, il y a la question de la substitution du plastique par du verre, par de l'inox, qui permet en l'occurrence d'allonger la durée de vie, mais aussi y donner un meilleur score environnemental. Et enfin, tout ce qui va concerner le recyclage et le réemploi des matières plastiques recyclées, ce qui va permettre là aussi de leur donner une durée de vie plus longue, limiter leur impact, mais aussi leur donner une haute valeur ajoutée compte tenu de leur qualité et la valorisation d'une matière qui initialement était un déchet. L'ADEME et la région, dans le cadre du réemploi et de la substitution, ont soutenu depuis 2016 une centaine de projets pour plus de 9,2 millions d'euros d'aides versées. Concernant l'incorporation et le recyclage, avec l'appel à projets en place en 2021 et 2022, l'ADEME accompagne une quinzaine de projets pour plus de 5 millions d'euros d'aides versées. Aujourd'hui, on a des organismes qui sont agréés par l'État. Ils vont avoir un rôle de structurer une filière de traitement et de collecte des déchets. Donc, ces éco-organismes sont financés par des éco-contributions. Grosso modo, à chaque achat d'usage d'un équipement, quand une éco-contribution est versée à l'éco-organisme, elle devra ensuite financer différents projets de traitement et de collecte. Le rôle de l'ADEME dans tout cela, c'est de superviser, de coordonner la mise en place de ces éco-organismes, tout particulièrement sur la filière textile, bâtiment et emballage, via la responsabilité élargie aux producteurs qui permet, en l'occurrence, d'accélérer le mouvement de développement de ces filières de réemploi, de substitution ou encore de recyclage. En Ile-de-France, on a vraiment commencé, amorcé, notamment avec l'ADEME, à mettre en place toute une série d'expérimentations. Je pense notamment au vrac, le fait d'acheter dans des commerces des aliments ou n'importe quoi, mais qui n'est pas emballé. L'autre idée, c'est les cantines. Là aussi, on a un gisement d'effort à faire pour faire en sorte que toutes les cantines arrêtent d'utiliser des emballages ou des contenants jetables. mais qu'ils utilisent des encontenants réutilisables. Il y a aussi la question des marchés publics. Aujourd'hui, toutes les collectivités ont une puissance de tir extrêmement forte en faisant des marchés publics, en achetant des produits. L'idée, c'est que ces collectivités locales, dans les marchés publics, achètent des produits qui sont issus du réemploi, issus du recyclage, qui favorisent justement cette économie du plastique recyclé, cette économie du réemploi du plastique qui est absolument fondamentale. Il y a une puissance de tir des collectivités locales qui est très importante. Et puis enfin, il y a un dernier point, c'est la restauration à emporter, la restauration rapide. L'idée, c'est là aussi de créer des circuits où on achète dans un restaurant un produit. Dans un autre restaurant, on dépose le contenant qui est vide plutôt que de le jeter. Et là, il y a un circuit de lavage de ce contenant qui est remis en circulation dans la restauration rapide. Voilà, ça, c'est des expérimentations qu'on a commencé à faire en Ile-de-France qui marchent très bien. Et maintenant, les enjeux à 2030 et au-delà, c'est de généraliser tout ça, de faire en sorte que ce soit le quotidien de tout un chacun. Alors, les projets soutenus ont des résultats qui sont déjà perceptibles et très probants. 60 000 tonnes de déchets plastiques évités, plus de 6 millions d'emballages plastiques évités sur le marché. C'est déjà des résultats qui sont extrêmement satisfaisants. Nous sommes en train de dessiner la future industrie francilienne de demain, du recyclage, où il y aura nécessité d'avoir des acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour ça, la région et l'ADEME s'associent depuis de nombreuses années pour soutenir des études de faisabilité, soutenir de l'expérimentation, investir sur l'ensemble de l'appareil productif pour accompagner ces entreprises, les entreprises de demain à créer ce modèle de société qu'on appelle de nos voeux plus durable, plus soutenable et plus inclusif. À l'échelle de l'Ile-de-France, le développement des filières de réemploi et de recyclage du plastique encourage l'émergence de nouveaux métiers non délocalisables. Pour accompagner activement cette transition vers l'économie circulaire, chaque citoyenne et citoyen a un rôle à jouer. Changer ses habitudes au quotidien, c'est aussi cela l'économie circulaire.